Emmanuel Landau, agriculteur amiré dans le Maine-et-Loire 49, installé depuis 2013. L'exploitation donc c'est du port-naisseur-engraisseur mal non castré et port sans antibiotiques. 54 ha de culture en blé, maïs, colza et tournesol et puis aussi depuis un an maintenant en production d'électricité avec du photovoltaïque. Je suis en agriculture de conservation depuis deux ans maintenant, parti dans ce système parce qu'on a acheté un semoir en kuma. Suite à ça on a eu une formation qui nous a expliqué un peu les basiques. Ça m'a paru intéressant et simple de faisabilité. C'est pour la biodiversité du sol et au-dessus c'était plutôt intéressant et puis moi je trouvais que ça rajoutait aussi pour mes enfants un système plus durable et un peu plus écologique. Le travail du sol c'est le moins possible. Alors sur les cultures d'hiver, colza et blé, c'est semi-direct, bon résultat, beaucoup plus simple et satisfait. Pour les cultures de printemps, je fais du travail superficiel le plus possible donc pour plus de 5 cm. Et pour les cultures de printemps, le semi-direct, alors pour moi je trouve ça un peu plus délicat. Il faut des super couverts. Donc les couverts végétaux sur l'exploitation, c'est systématiquement avant toutes les cultures de printemps. Avec un mélange de 5-6 espèces, on essaie de faire des mélanges avec des légumineuses, crucifères, graminées. Moi j'essaie de regarder aussi aux racinaires pour essayer d'avoir, que ça fasse la meilleure préparation de sol possible pour ma culture de printemps. Alors mes résultats, depuis qu'on est passé en assez sur l'exploitation depuis deux ans, sur l'importance des sols, je pense qu'il y a un intérêt. Sur le ressouillage, je pense qu'aussi ça a son intérêt. Il y a moins de temps à passer, moins de matériel à intervenir, donc économiquement ça marche. Sur le fioul, on est en train de voir que ça a quand même baissé. On a dû prendre 3 000 euros de moins depuis deux ans. Sur la biodiversité, je pense qu'il y a moins l'été d'avoir des sols qui sont ouverts ou couverts avec des petites fleurs. Je sais qu'il y a deux ans j'avais fait un super couvert, je trouvais ça génial, il y avait plein d'insectes. C'est agréable à voir. Les perspectives, c'est de continuer déjà d'une. Continuer avec du couvert permanent, on a commencé l'année dernière. Le couvert permanent, c'est de semer son couvert une année et de l'avoir grossièrement le plus longtemps possible. C'était un lotier, j'ai semé avec mon colza, on a récolté le colza. Ensuite, au mois d'octobre, l'année d'après, on a semé le blé dedans. Et l'idée, c'est de le garder encore cette année. Deuxième perspective sur l'exploitation, c'est d'arriver à semer les cultures de printemps, donc maïs et tournesol, en semis direct. L'idée, c'est de maîtriser mieux encore les couverts avant ces cultures-là. Ça permet de faire une bonne préparation de sol, je dirais naturellement, par les racines. Le travail en groupe, je dirais que c'est intéressant parce que ça permet de mettre en commun nos idées. C'est une banque d'idées un peu quelque part. Et pour le coup, de se former des fois avec des intervenants qui peuvent être intéressants. Mes objectifs en tant qu'agriculteur, c'est de m'éclater dans mon boulot déjà d'une, de gagner ma vie, de trouver un équilibre entre le travail et la vie de famille. Et puis de se lancer, je pense aussi, des défis. Alors, ils sont un peu divers, mais l'agriculture de conservation, je pense que ça en est un, puisque c'est pas si simple, mais c'en est un. Merci. 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 Merci.